On va parler ce matin, Jean-Michel, des cures de détox, de détox pré-plébiscité aux Etats-Unis, surtout par les stars hollywoodiennes. Les cures, on le vend en poupe, le principe c'est de purifier son organisme en lui offrant carrément un break. Jean-Michel Cohen, la cure de détox, on peut en parler justement après les excès des vacances. Est-ce que ça marche ? Alors c'est un terme qui a été extrêmement utilisé et en fait parce qu'il marche bien. Et s'il marche bien, c'est parce que le public en voulait, donc ça signifie qu'il ne faut pas le traiter de façon innocente et dire la détox, ça ne marche pas, etc. Détox, c'est désintoxication en anglais. Oui, c'est désintoxication, ce qui a été quand même le réflexe de tous les nutritionnistes jusqu'à présent, c'est-à-dire la détox, ok, c'est un foutage de gueule, ça ne sert à rien. En réalité, ce que ça veut dire, c'est que ça survient en général après des périodes de suralimentation ou d'excès d'alimentation, pas forcément en termes de volume, mais également en termes de nature, c'est-à-dire si vous avez mangé beaucoup de graisse, si vous avez bu beaucoup d'alcool, etc. Et donc, on imagine que ça va purifier le corps. Et pour purifier le corps, la règle essentielle des systèmes détox, c'est la réduction de la consommation alimentaire, c'est-à-dire que ce sont toujours des régimes extrêmement faibles, ce sont toujours des régimes extrêmement digestes, donc ça conduit à deux choses. Il faut privilégier des aliments qui contiennent très peu de calories, devinez lesquels c'est, ce sont les classiques légumes. Et deuxièmement, pour les rendre digestes, il vaut mieux les consommer soit sous forme de boisson, soit sous forme de purée. C'est pour ça qu'on retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire des légumes, des jus de légumes, et de temps en temps, on y associe des produits pour lesquels on accorde une vertu diurétique. On en parlait pour la rétention d'eau. Le blanc d'œuf. Alors, le blanc d'œuf, parce que c'est faiblement calorique, mais le thé, les tisanes, etc. Donc, les cures détox sont toujours construites. Beaucoup à base de boissons, hein ? Voilà, les cures détox sont toujours construites là-dessus. À l'heure actuelle, aux États-Unis, il y a un développement relativement important sur des boutiques qui vendent uniquement des jus de légumes en boîte et qui proposent de faire des cures de 7 jours. Quel effet ça a sur l'organisme ? Nous restreindre de nous alimenter pendant une semaine, ça n'a pas beaucoup d'impact. Quand on regarde la quantité de graisse qu'on a dans le corps, c'est-à-dire en moyenne entre 12 et 25 kilos, même si vous n'êtes pas en surpoids, ça représente l'équivalent 60 à 70 jours de réserve. C'est d'ailleurs pour ça que l'homme a réussi à résister à la famine pendant les siècles derniers. C'est-à-dire même quand il n'y avait pas à manger, on puisait dans nos réserves. Donc, réduire les apports caloriques, ce n'est pas gênant. Par contre, réduire l'alimentation d'une façon générale, ça conduit à des appauvrissements en minéraux et c'est pour ça qu'ils utilisent les légumes. Donc, on peut le faire sur une période de 7 jours. Ce qu'il faut dire, c'est que les 2-3 premiers jours, c'est un peu difficile. Le quatrième, en général, on a une sensation euphorique qui n'est pas liée à la dextox, qui est liée au fait qu'on va commencer à dégrader un peu les muscles et donc on va amener plus de protéines dans le sang et donc plus de corps cétoniques, ce qui donne cette sensation d'euphorie. Et puis, ça va durer quelques jours jusqu'à temps qu'on soit extrêmement fatigué et qu'on puisse même, de temps en temps, avoir des troubles de l'humeur comme la dépression. Mais c'est bon, Jean-Michel, tous ces jus-là qui ont parfois des couleurs un peu bizarres, verdâtres, c'est bon à manger ? C'est essentiellement, je dirais, de la mise en scène. Je ne vais pas dire du marketing, mais de la mise en scène. Pourquoi ? Parce que la quasi-totalité des légumes ont presque tous les mêmes valeurs. Alors, on ergote toujours sur le fait que dans tel légume, il y a tel produit, dans tel légume, il y a tel autre produit. Mais dans les quantités dans lesquelles on les trouve, en fait, ce n'est pas suffisamment important pour qu'on puisse dire que ça a un effet thérapeutique. C'est pour ça que l'histoire du brocoli et du cancer, c'est vraiment exagéré. C'est pour ça que l'histoire des poireaux, quand on dit que c'est diurétique, c'est simplement parce que ce n'est pas salé et que ça contient des fibres. Donc, c'est très exagéré. Mais ça fait partie de la mise en scène. Et la mise en scène dans l'alimentation, c'est quelque chose d'important. Le danger, c'est de le faire quand on n'est pas préparé à ça. Et notamment chez des personnes qui suivent des traitements, que ce soit des traitements hormonaux ou des traitements médicamentaux tout court, c'est chez des personnes âgées, chez des personnes qui ont des insuffisances rénales ou des insuffisances hépatiques. Donc, ça ne se fait pas n'importe comment une vraie détox. Après, il y a les détox modérés. Ça veut dire aller manger 600 calories par jour pendant une semaine, prenez un peu de vitamines pour essayer de compenser les absences, prenez un peu de potassium, prenez un peu de magnésium, et ça ne posera aucun danger. Mais c'est ça, ce qui se fait surtout chez les jeunes, c'est qu'on passe un week-end un petit peu alcoolisé, un week-end un petit peu de folie, et puis le lundi, on se dit aller, on se met en détox. Mais vous le faites assez spontanément. Je veux dire, moi, je me souviendrai toujours de l'anecdote que j'ai vécue à Angoulême, où un gars était à côté de moi, il a mangé le foie gras, la viande, les pommes de terre sautées, le fromage, le gâteau, le pouce-café, il a tout bu, c'était un agriculteur qui était tout main, je lui ai dit, mais alors comment vous faites ? Et il m'a répondu, c'est idiot, le soir je ne mange qu'une soupe. Ben, c'est une détox. Simplement, il mangeait moins. L'agriculteur d'Angoulême a inventé la détox. Les agriculteurs qui sont mes copains, je le rappelle. C'est les Dayak qui sont en difficulté en ce moment. Mais ça n'a rien à voir avec Hollywood, finalement. Tout vient d'Angoulême, la détox. Isabelle Quedin. Est-ce que vous faites rentrer le jeûne dans la catégorie détox ? Ou est-ce que quand on est en détox, il faut continuer à avoir une digestion, à ce que les organes travaillent en fait ? Alors justement, c'est ça le principe de la détox, c'est pas avoir de travail digestif. Donc le jeûne peut en faire partie. Mais je rappelle qu'on ne fait pas de jeûne prolongé et qu'il faut toujours faire des jeûnes hydriques, y compris en utilisant des bouillons. Parce que dans les bouillons de légumes, vous retrouvez tous les minéraux des légumes, moins les fibres. Donc c'est assez intéressant. Quant aux stars d'Hollywood qui pratiquent ce genre de choses, c'est du pipo, je vous le dis. Simplement pourquoi ? C'est parce que ces gens sont extrêmement encadrés. Leur image vaut très cher. Eux-mêmes valent très cher. Il y a toute une armée de coachs, d'entraîneurs physiques, de médecins qui les suivent de façon prudente. Et ils ne font pas du tout ce qu'on raconte dans la plupart des journaux. Ce sont des gens qui suivent des choses extrêmement équilibrées et extrêmement sérieuses. Donc tout ça, c'est plutôt pour amuser la galerie. Concrètement, Jean-Michel, les cures de détox, c'est du pipo ? Ça marche ? Non, vous pouvez très bien faire une cure de détox de 2-3 jours. Vous allez vous sentir mieux, particulièrement en période d'excès. Quand vous allez rentrer de vacances, c'est vrai que si vous avez eu des vacances arrosées et grasses, la cure de détox, ça consiste à faire une espèce de diète assez maigre pendant quelques jours, histoire d'apaiser le corps et de pouvoir finalement rééquilibrer les choses. Ce qui vous énerve, c'est un peu le marketing qu'il y a autour finalement ? Ça ne m'énerve pas parce que ça m'énervait du temps où j'étais un jeune médecin, il n'y a pas longtemps, mais ça ne m'énervait pas. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il faut le considérer parce qu'à partir du moment où il y a un vœu collectif, où les gens demandent ça. C'est très tendance. Ça veut dire qu'il faut le faire, donc il faut le faire dans un bien encadré. Martine Perez. Jean-Michel, je ne sais pas si vous connaissez cette secte aux Etats-Unis ou ce groupe de personnes, à San Francisco en particulier, qui vivent dans une restriction calorique permanente. C'est-à-dire que ce sont une population qui mange très 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 peu. Alors, l'objectif, c'est d'améliorer la survie, de ne pas avoir de maladie. Et pourquoi ? Ils font une expérience ? Non, non, ce n'est pas une expérience. C'est une secte aux Etats-Unis dont j'ai oublié le nom. Et ces gens-là vivent malheureusement dans un état de profond désespoir. Ils sont dépressifs. Je voulais confirmer ça. C'est des Américains. Oui, parce qu'il y a une double explication. La première explication, vous vivez plus vieux, probablement quand vous mangez moins, parce qu'on ne l'a jamais souligné assez. Mais dans les deux régimes de centenaires ou les deux régimes extrêmement bons pour la santé, comme le fameux régime Okinawa ou le régime crétois, en fait, les apports caloriques de ces alimentations sont beaucoup plus faibles que les apports occidentaux. Par exemple, le régime crétois, s'il tourne entre 1600 et 1700 calories par jour, ce qui est relativement infuifisant par rapport à un Européen. Et Okinawa, c'est la même chose. Et les moines tibétains arrivent à ne pas s'alimenter pendant plusieurs jours et à survivre. Et le deuxième facteur dont vous parliez, c'était le fait d'être dépressif. Oui, parce que la nourriture est un plaisir et la vie est un équilibre des plaisirs. Donc manger est un acte qui nous donne du bonheur. Et donc, de ce fait, se faire plaisir, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça.